Si vous faites partie des milliers de Québécois toujours en attente d'un médecin de famille et que vous êtes en bonne santé, votre attente pourrait s'allonger parce que le gouvernement évalue actuellement la possibilité de modifier le mode d'attribution en fonction de la condition de santé des Québécois. Donc, Alexandre, selon les informations que vous avez pu obtenir, c'est un scénario qu'on étudie depuis plusieurs mois quand même. Un scénario qui ferait en sorte que les personnes en bonne santé seraient tous et toutes redirigées vers un gap, donc le guichet d'accès à la première ligne, un gap modifié qui ferait en sorte que ces personnes en bonne santé, même si elles ont un médecin de famille, seraient redirigées vers ce gap et que ce seraient les personnes vulnérables seulement qui se feraient attribuer un médecin de famille. C'est en entrevue le 3 octobre dernier avec Radio-Canada que le ministre de la Santé a avancé que si on veut améliorer l'accès à la première ligne, eh bien, il faut vraiment s'attarder aux conditions de santé des gens. Écoutons le ministre. De plus en plus, puis on va le voir parce qu'on travaille beaucoup avec nos médecins de famille en ce moment, c'est de dire, d'essayer de s'adapter à la condition propre des gens. En ce moment, on donnait un médecin de famille à plusieurs personnes sans s'occuper de leurs conditions. Et les médecins nous demandent de dire, bien, si on veut s'occuper correctement des gens, on pourrait-tu être plus conscient de ceux qui, je ne dirais pas les plus vulnérables, mais ceux qui ont plus de chances d'être malades? Donc, ce qu'on en comprend, c'est que le fameux rapport de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, ce qu'on appelle l'INES, qui a été rendu public mercredi, bien, ça jette les bases d'un modèle comme celui que vous nous présentez. Oui, c'est un rapport qui avait été commandé, il faut dire, par le gouvernement Legault et un rapport, donc, qui s'inscrit dans les négociations entre Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens. Voyez, dans ce rapport, l'INES a jeté les bases sur les critères qui allaient peut-être faire en sorte de dire, bon, qui devrait ou ne devrait, ou devrait moins être suivi par un médecin de famille. Vous voyez, donc, on a vraiment simplifié, mais c'est pour vous donner une idée de ces catégories. Et l'INES parvient, donc, à catégoriser les patients selon leurs conditions de santé. Il faut dire, Bruno, qu'on ne détient pas d'informations sur comment cette réattribution d'un médecin de famille se ferait. Est-ce que ça se fait du jour au lendemain ou on y va de façon plus graduelle? Et un expert aimait centaines réserves. Cette utilisation plus adéquate des personnes qui ont un médecin de famille semble indiquer que ceux qui n'en ont pas sont plus à risque. Et que ce risque, il est d'autant plus grand que l'état de santé est grave. Alors ça, c'est la partie descriptive du travail. Elle est faite d'une façon tout à fait bonne. Et l'INES a fait un beau travail. Mais l'écart entre cette observation factuelle et une conclusion qui pourrait amener à une réorganisation des services de santé, elle n'est pas évidente. Je vous rappelle que des négociations entre Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens sont entamées depuis le mois de mai. Plusieurs scénarios sont sur la table pour améliorer la prise en charge des patients plus vulnérables, dont celui qu'on vient de vous présenter. Merci, Alexandre. Au revoir.